... Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée européenne. Applaudissements Bonjour, donc mon nom est Monica, je suis co-présidente du Parti vert européen et, en tant que tel, on m'a demandé de parler un petit peu de cette journée européenne qui est co-organisée ici à Dunkerque. Moi, je pense que la première chose à dire, c'est que cette journée, c'est, si vous voulez, une évidence. Puisque les Verts français font partie de la famille européenne et puisqu'on n'est pas un membre d'un parti européen simplement pour participer de temps en temps à des événements en Europe, à Bruxelles, etc. Mais on fait partie d'un parti européen pour faire de la politique. Et donc, il me semble, pour faire de la politique et possiblement aussi pour gagner des élections et pour gagner des batailles sociales et économiques et environnementales, évidemment. Donc, il me semble que la chose la plus importante à dire, c'est que cette journée a été pensée, a été vraiment organisée pour être un outil, un outil des militants écologistes, notamment français. Premièrement, pour démontrer qu'il y a beaucoup de choses en commun entre les différents pays et qu'il y a aussi un lieu d'action politique supranationale qui est l'action européenne. Et ça, vous le savez très bien. Les problèmes ou la question, c'est que chaque année ou chaque période, cette question européenne, cette bataille européenne, cette façon d'être écolo-européen, se déclinent de façons différentes. Et aujourd'hui, les priorités que nous avons devant nous ne sont peut-être pas tout à fait différentes que ce qu'on avait l'année passée, il y a deux ans, il y a dix ans. Mais c'est clair que l'urgence d'action autant que les écolos européens s'est peut-être un peu plus poussée, parce que la qualité de la démocratie européenne est en train de se dégringoler. Et aussi, du point de vue de la crise économique, même s'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est complètement dépassé et que la crise est derrière nous, nous savons très bien que la transformation du modèle social et économique, ce n'est pas fini. Je pense que c'est vraiment au début et la bataille est et va être très rude. Et donc, l'idée de cette journée européenne, c'est de mettre en commun des éléments de débat qui parfois restent dans les institutions européennes, mais qui doivent devenir des outils de tous et qui doivent devenir des éléments d'action communs, d'ailleurs pas que parmi les Verts, mais avec des acteurs sociaux sous des thèmes les plus différents. On a parlé de démocratie européenne, on va parler d'immigration, on va parler de transformation sociale, et on va aussi parler des campagnes concrètes, parce que je pense, et là-dessus je suis vraiment convaincue, que maintenant on a une série, on n'est pas né hier, même si parmi vous il y a aussi des jeunes, on a vraiment un cadre des propositions qui sont très claires et ont des vraies qualités, mais maintenant il faut les rendre beaucoup plus visibles de façon extrêmement bruyante pour faire en sorte de changer les choses de façon rapide, parce que si on traîne trop, les choses vont aller de pire en pire. Donc je pense qu'on a un devoir de mobilisation immédiate, je pense aussi qu'on a une nécessité de réaffirmer une identité pas exclusive, mais réelle comme écolo, et je pense qu'on a un rôle spécifique à jouer dans les débats politiques de gauche et pas de gauche aujourd'hui, que je pense qu'il doit être fait au niveau européen, aussi pour être tous plus forts. Je vous souhaite donc qu'on reste des journées magnifiques, de se promener un petit peu en arrière, en doutant aussi de se promener dans la plage, sur la plage, pas dans, sur, et j'espère qu'il y aura d'autres occasions, peut-être l'année prochaine, peut-être avant, pour des occasions de mobilisation réelle, européenne et française à la fois. Merci. La parole à Karima Belli, mais je ne pense pas que j'ai besoin de la présenter. Bonjour à toutes et à tous, chers copains, chers amis, on est à Dunkerque pour ces journées d'été, vous avez vu, j'ai dit Dunkerque avec l'accent de ch'ti, parce que ça s'entend un peu. Je voudrais d'abord, vraiment, que vous les remercier, nos militants qui sont derrière les buvettes, qui ont organisé ces journées d'été, on fasse un tonnerre d'applaudissements, parce qu'ils ne sont pas là dans la salle, et c'est grâce à eux, qu'on est là aujourd'hui aussi. Alors finalement, c'est presque aussi agréable, les journées d'été, que les colonies de vacances, que je venais passer, il y a encore quelques années, ici à Dunkerque, au camping de Saint-Malo. Monica vient de... de Malo, c'est bien, vous êtes attentifs, surtout les Bretons. Voilà. Monica vient de le dire, nous sommes ici pour parler d'Europe, et ça tombe bien, parce que Dunkerque, c'est un peu une ville symbole. Une ville symbole pour notre continent, parce qu'on est au carrefour de plusieurs pays fondateurs de l'Union. On est à deux pas de la Belgique, et vous voyez que rien que le nom Dunkerque, en flamand, on dit Dunkerque, et ça veut dire l'église sur la dune. On est juste en face de l'Angleterre, et finalement, à la future frontière de l'Union, quand l'Angleterre ne sera plus membre. Puisqu'on est au cœur de l'Europe occidentale, et on est aussi au cœur de son histoire, et de la débat qui a eu lieu jusque-là devant nous, quand on peut regarder aujourd'hui, grâce au film de Christopher Nolan cet été, c'est pour éviter d'autres Dunkerque, d'autres théâtres de guerre entre pays voisins, qu'a germé l'idée de communauté européenne. 70 ans, 77 ans plus tard, on est enfin ici au cœur de ce qu'est devenu l'Union européenne, de son présent, mais surtout de ses contradictions. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'ici, à Dunkerque, et ici, dans ma région, le Nord-Pas-de-Calais, même si certains ont décidé qu'on s'appelait les Hauts-de-France, parce qu'ici, à Dunkerque, on est dans une région qui est vraiment très proche de Bruxelles, et pourtant, s'est dévastée. S'est dévastée par les délocalisations et l'absence véritable politique industrielle européenne. On est dans une région où l'abandon économique et la misère sociale font que l'extrême droite batte tous les records et alimentent la peste brune qui parcourt partout en Europe. On est dans une ville, enfin, parce que, malgré les promesses de paix et de solidarité de l'Union, on croise en ville des personnes qui fuient la guerre à nos portes et restent ainsi en transit dans la rue avec leur sac de coussage dans l'espoir de gagner l'Angleterre. En revanche, on ne peut pas, on ne doit pas s'habituer à ce que ces femmes, ces enfants, ces hommes qui fuient la guerre pour se retrouver et se voir traités comme des sous-êtres humains. Sous-êtres humains. Réduits à quoi ? Réduits à l'état d'étrangers sur terre, ici, en Europe, notre Europe. On ne peut pas s'habituer. On ne peut pas s'habituer à ce que ce même, souvenez-vous, Manuel Valls, hier, aille faire la leçon aux Allemands sur la question des réfugiés, quand nos voisins sont justement les seuls à affronter le défi avec courage, cœur et solidarité. On ne peut pas s'habituer à ce que son successeur, M. Colomb, emploie un mot qui n'est pas acceptable, le mot de tri. de tri à propos d'êtres humains comme si on parlait de légumes ou de déchets. Non, décidément, nous, les écologistes, nous ne pouvons pas nous habituer à ces agissements de la part de ministres de la République avec un grand R. Et nous ne nous habituerons jamais. Parce que nous ne pouvons pas nous habituer, nous avons le devoir d'apporter des réponses solidaires, concrètes, efficaces pour secourir ces gens car il n'y a pas, il ne doit pas avoir d'étrangers sur cette terre. Parce que nous sommes tous citoyens du monde et nous avons une seule terre, c'est la planète. À quelques kilomètres d'ici, nous avons notre ami Damien Carême qui l'a montré pendant des années, il a montré dans sa ville grande sainte quand on veut, on peut. Les écologistes, c'est ça, avoir du courage politique pour affronter nos défis. Alors moi, j'entends les mots. Quand Juncker nous dit que sa commission est celle de la dernière chance, il a raison. Macron a affirmé hier que si on ne ne règle pas le problème du dumping social, c'est tout le projet européen qui serait condamné, il n'a pas tort. Mais la vérité, c'est aussi la question des réfugiés. Sauver le projet européen, c'est protéger ses citoyens des ravages du tout marché, c'est les sauver aussi. Je vous le dis, il nous reste trois ans contre le réchauffement climatique, mais c'est redonner. C'est l'être de noblesse au principe de solidarité qui est le pilier de notre l'Union européenne. Tout cela fait partie de notre projet écologiste. La solidarité, c'est un grand S. Et nous, les écolos, nous mouvons la tête et nous apportons eux cette solidarité. applaudissements. Alors, à travers cette valeur, je vais laisser donc les intervenants développer plus longuement ce sujet. En tout cas, je vous remercie d'être présents et je vous souhaite de bons débats. En tout cas, vous pouvez faire confiance à vos députés européennes, aux députés européens, pardon. C'est mieux la féminisation de temps en temps. En tout cas, nous serons toujours du bon côté parce que nous savons où est la voie. La voie, c'est plus de bonheur, plus de solidarité et plus de convivialité. Merci à vous et bonne journée. Merci Karima et merci Monica pour cette introduction. Sous-titrage Société Radio-Canada